Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. On est le lundi 10 octobre et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé, puisqu'il m'a fallu je ne sais combien de temps avant de me dire, allez je filme et je parle à une caméra. On est déjà assez tard dans la matinée. En vrai, je vous prends juste en speed parce que dans moins de 10 minutes, il faut absolument que je parte au travail. J'avais envie de vous prendre pour commencer un nouveau vlog en début de semaine, histoire un petit peu de papoter colo et autres, puisqu'en fait voilà je me suis mise à une nouvelle passion et en vrai j'avais trop 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 envie de partager autour de ça. D'ailleurs je m'excuse parce que c'est vrai que je filme toujours sur mon ordinateur avec la caméra et du coup vous voyez tout le grand angle donc en fait l'entièreté de mon appartement. C'est comme ça, il est comme ça, il est aménagé et agencé comme ça, comme ça au moins le petit il peut bouger un petit peu partout. C'est vrai que c'est pas le bel appartement du monde mais écoutez au moins on peut manger sur une table, on peut s'asseoir dans un canapé et prendre le petit déjeuner d'ailleurs pour le petit, regarder une télé, bref voilà c'est juste fonctionnel et c'est vrai qu'on aimerait énormément déménager. J'ai pas forcément été très présente sur youtube ces derniers temps pour plein de raisons différentes que j'évoquerai un tout petit peu. Déjà parce que c'est vrai que c'est pas non plus toujours évident de trouver du temps pour filmer deux vidéos par semaine, plus assurer les lives sur Twitch, plus en même temps s'occuper d'un petit bout en passage, plus la vie de famille, plus ceci, plus cela, plus machin, plus bidule, plus chouette. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai un petit peu tout lâché et c'est vrai que le colo m'a un petit peu gonflé aussi ces derniers temps parce que je trouvais que je faisais beaucoup 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 de coloriages. j'en suis arrivée à plus d'une vingtaine à un moment donné mais je crois que j'en avais aussi énormément besoin, j'avais besoin de me recentrer sur moi. Ça m'a permis on va dire de me remettre totalement les idées au clair et ça fait trop trop du bien puisque j'ai fini par prendre des décisions comme par exemple retrouver du travail, j'ai enfin un travail. Alors bon c'est pas non plus le truc le plus incroyable du monde, je bosse pas non plus 15 heures par jour mais c'est toujours ça de pris, c'est toujours un petit pas vers l'avant et ça me donne énormément envie d'ailleurs de reprendre des études. Peut-être l'année prochaine ou dans deux ans quand Mathéo rentrera à l'école. J'ai over consommé du colo et du coup mais que ce soit en fait en live, que ce soit en vidéo YouTube, enfin je trouve que vraiment je veux... Voilà, limite c'est comme si vous mangez beaucoup 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 trop et en fait après vous allez trop mal au ventre ou bien vous vomissez quoi finalement. Bah moi c'est un peu la même chose quoi, j'ai fait trop de coloriage et j'en ai pas honte parce que clairement j'en avais besoin et ouais non maintenant j'ai eu un petit peu envie surtout de passer à autre chose. Alors je n'arrête pas le colo loin de là mais on va dire que maintenant si je reviens à entre 5 et 10 colos comme je pouvais le faire avant, je serais beaucoup plus contente parce que ça veut dire que vraiment je colorie par envie de colorier et non pas par ennui ou parce que limite je sais faire que ça de ma vie et de mon temps libre. Vous voyez ce que je veux dire ? J'en étais vraiment arrivée là au point où en fait je colorie parce que je sais faire que ça en fait de mon temps libre et c'est un peu bizarre quoi. Finalement c'était plus un automatisme. C'est pas grave maintenant, c'est fait, c'est fait. Je pense que j'ai un peu plus maintenant les idées à plat et ça fait vraiment énormément de bien. Et également du coup, j'ai trop trop envie de vous prendre parce que Colorimi, c'est quelqu'un qui a toujours, je dis elle, je vais parler d'elle à la troisième personne parce que c'est vrai que c'est moi mais sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est le pseudo que j'ai sur les réseaux sociaux donc c'est vrai que je vais parler d'elle à la troisième personne, c'est très bizarre mais bon. Colorimi, c'est quelqu'un qui a toujours partagé ses passions au moment où vraiment elle les vivait à 100% et donc je vous ai partagé tout au début de ma chaîne à fond le coloriage et puis ensuite après le diamond painting. Et là, alors je n'ai pas arrêté en fait ses activités, juste le diamond painting est mis en pause à cause de mes petits soucis de santé en fait, ça me fait que je dois beaucoup me pencher et donc c'est un petit peu compliqué, je les ai un petit peu évoqués sur Instagram même si je ne voulais pas forcément trop trop le faire. Je le faisais en live sur Twitch pour me confier et merci infiniment quand même aux personnes qui ont pris le temps justement de me répondre sur Instagram donc merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je prends le temps déjà de vous dire un grand merci là parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément pu le faire à tout le monde en message privé, j'en ai eu beaucoup. Merci infiniment. Et voilà, donc j'ai toujours partagé en vrai ce que j'aimais faire. C'est vrai qu'il y a moins de diamond painting pour cette raison-là principale parce que c'est vrai que ça me cause très souvent du tort, je ne rentrerai pas forcément plus dans les détails là. Mais comme du coup je n'avais plus forcément le colo, je me suis mise un peu à m'ennuyer et j'ai fini aussi par tomber sur des vidéos Booktube sur YouTube. Voilà, franchement trop 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 bien. Ça me détendait beaucoup. En fait, je restais comme ça plantée devant mon ordinateur et vraiment comme ça. Et puis voilà, je regardais l'écran et vraiment trop 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 chouette. J'ai beaucoup beaucoup aimé ces moments où je regardais des vidéos Booktube. Et en fait, quand les personnes expliquaient un petit peu le bouquin et tout, j'avais trop envie moi aussi de me plonger dans ces univers-là. À savoir que moi, je lisais beaucoup 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 en fait quand j'étais enfant slash pré-ado. Mais comme les parents me refusaient en fait l'accès aux livres, enfin en fait ils ne voulaient pas m'acheter de bouquin. Du coup, j'allais à la bibliothèque tous les mercredis. Mais au bout d'un moment, quand tu as fini par lire tous les livres qui te plaisent d'un genre, dans une bibliothèque, puis dans une autre, au bout d'un moment en fait tu finis clairement par lâcher parce qu'après il faut aller de plus en plus loin pour les bibliothèques et je n'ai pas non plus envie de faire une heure et demie ça aller-retour. Donc au bout d'un moment c'est chiant. En transport en commun évidemment. Donc j'ai fini un petit peu par lâcher la lecture. Et puis voilà, je me suis passionnée par tout plein d'autres choses évidemment. Et là, vraiment j'ai eu l'envie de reprendre. Sauf que, j'ai un peu la particularité que je suis une liseuse exclusivement sur liseuse. Voilà. Donc j'ai pris la Kobo Clara de Zeus. Je crois qu'elle est toute nouvelle. De base, avant de me lancer évidemment dans une liseuse, j'avais pris en fait un abonnement Kindle sur mon téléphone. Pourquoi Kindle ? Parce que c'était le seul truc en fait que je connaissais. Je ne connaissais pas du tout Kobo tout simplement. Donc j'avais pris un abonnement Kindle. Vous avez 14 jours d'essai gratuit. Ensuite c'est 9,99 par mois. Donc je me suis dit, c'est plutôt le bon compromis. Je prends ça. Au pire, je ne perds rien. Et puis je résilie en fait avant les 14 jours. Donc ce que j'ai fait. Et j'ai donc commencé par lire un livre sur mon téléphone. Et j'ai adoré ça. J'ai commencé par un Cosy Mystery. C'est vraiment le genre littéraire que je vois énormément passer d'ailleurs sur les différentes chaînes. Coloriage YouTube, mais aussi Instagram. Et donc j'ai fini par moi aussi m'y lancer. Et donc j'ai commencé avec Les Dames de Marlowe Enquête, mort contre tri. Franchement pour moi, ça a été vraiment la révélation. C'est clairement le livre qui m'a fait retomber dans la lecture. Et du coup, j'ai fini par passer le cap. Et je me suis acheté une liseuse. Donc j'aime énormément ça. Pourquoi est-ce que je lis uniquement sur liseuse ? Parce que c'est vrai quand même que les objets livres sont absolument magnifiques. Pour la simple et bonne raison que ça demande beaucoup de place. Et je pense que vous le voyez déjà derrière moi. Bah, je n'ai pas du tout la place pour mettre en fait une bibliothèque chez moi, malheureusement. Et il est vrai quand même que le prix du livre a un certain coût. Même si l'objet livre est magnifique. Je sais qu'on peut acheter et vendre sur Vinted. Mais tout ça, je n'avais pas du tout envie de m'embêter. Franchement, je trouve ça mille fois plus simple en vrai de l'acheter en démat. Je l'ai ensuite tout de suite sur ma tablette. D'ailleurs, je l'ai tout de suite. Je n'ai pas à attendre ou quoi. C'est trop trop bien. Même si en vérité, j'adore quand même flâner en magasin. Pour aller voir les livres, etc. Parce que mine de rien, je trouve ça super joli. Donc voilà, moi je lis exclusivement sur liseuse. Je sais qu'il y en a qui n'y arrivent pas et qui adorent avoir l'objet livre dans les mains. Moi, ce n'est pas du tout du tout le cas. Je ne suis pas du tout matérialiste à ce niveau-là. Pour plein plein d'autres trucs, oui. Mais alors les bouquins, non. Peut-être que si demain j'ai la place, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout le cas. Et en vrai, quand je lis sur liseuse, je ne me pose pas toutes les questions à la con que je peux me poser en fait quand je lis un livre. Comme par exemple, combien de pages il me reste dans un chapitre ? Est-ce que j'ai bientôt fini ce chapitre ? Est-ce que j'ai bien avancé mon bouquin ? Vous voyez, alors que là, en vrai, tout est dit sur ma tablette, enfin sur ma liseuse du coup, je sais en fait combien de pages il me reste avant de terminer ce chapitre. Et puis comme ça, voilà, je peux un petit peu, limite, organiser mon temps à ce moment-là. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et j'aime énormément, pour moi, c'est clairement l'achat de l'année, la liseuse, la découverte de l'année. Et franchement, c'est trop, 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 trop cool. Je pense que je reviendrai un petit peu plus tard concernant ça et notamment les lectures que j'ai pu faire ces derniers temps. Parce que du coup, là, j'en ai lu deux, deux Cosi Mystery. Et là, je suis sur un autre genre. C'est du jeunesse fantastique que j'aime bien. Donc, voilà, c'est en noir et blanc. Franchement, il n'y a pas de couleur ou quoi. C'est vrai que c'est un petit peu tristounes. Mais bon, ça reste une liseuse. C'est vraiment super. Ça fait vraiment bien le taf. Bref, moi, j'adore. En même temps, ça peut se transporter absolument partout. C'est vraiment extraordinaire. Bref, je vous laisse là pour ce rush-ci parce que je vois qu'il est 11h30. Et il faut absolument que je parte travailler. Et du coup, je reviendrai un petit peu plus tard. Je vous reprends. On est donc juste après mon service. En fait, j'ai terminé le travail. Donc, je vous reprends là. Donc, toujours lundi. Je ne sais plus trop en vrai où est-ce que j'en étais et tout. Je sais que je vous parlais lecture et que j'avais trop, trop, trop envie de vous en parler. Je ne sais plus non plus si je vous avais évoqué le fait de pourquoi est-ce que j'avais repris la lecture. Et donc, je me suis remise en fait à lire pour la simple et bonne raison que voilà, j'avais envie un petit peu de couper avec le coloriage et toujours, toujours en fait me remettre en question. Au bout d'un moment, c'est chiant quoi. J'ai l'impression de parler avec mes propres démons et c'est toujours sans cesse la même chose. Donc, quand on lit en vrai, on est plutôt plongé dans l'histoire, plutôt dans l'univers que nous raconte le bouquin. Et par conséquent, voilà, je n'ai pas en fait à penser à autre chose. Et comme j'avais pris des décisions et tout, comme reprendre le travail, eh bien franchement, c'était trop, 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 trop génial. Vraiment, ça me fait un bien fou. Oui, là, d'ailleurs, celui-ci, c'était extra. On a fait un service de fou malade. Et pour les personnes, du coup, qui se demandent, je travaille en cantine, à l'école. Donc, en fait, je fais la plonge et puis je vais en même temps aider les ADSEM à donner à manger aux petits. J'ai trouvé ce poste grâce, en fait, à un centre de réinsertion à l'emploi. Et en fait, c'est la mairie de la ville de l'école, en fait, qui fait appel à cet organisme-là. Et en fait, moi, j'y avais été parce qu'elle venait de présenter à une espèce de réunion, en fait, Pôle emploi, à laquelle, en fait, j'ai été conviée. Donc, j'y suis allée un petit peu en mode, je vais faire là-bas. Et en fait, du coup, j'ai fait connaissance avec la personne qui gérait ce centre. Et vraiment super chouette, en fait. Je crois que j'ai été jeudi et elle m'a dit, ben, venez demain au centre, en fait, de réinsertion. J'ai dit, peut-être quelque chose pour vous, on fera votre dossier et tout. J'étais là, OK. En fait, tout a démarré et a très, très vite, s'est très vite enchaîné. Donc, c'était trop, trop bien. Et voilà, du coup, j'ai des horaires très cools. Là, je fais du 11h45, 13h30. Je trouve que ce n'est pas assez. En vrai, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, déjà, il faut peut-être que je fasse mes preuves. Et peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas. On ne sait pas. Franchement, je prends comme c'est. Et je suis quand même très, très contente. Mais ouais, du coup, c'était super chouette. On a super, super, super bien avancé. J'ai bien avancé ma collègue. Donc, tant, tant mieux. Tant, tant mieux. N'importe quoi. Donc, tant mieux. En même temps, les petits à la maternelle ont plutôt bien mangé, même très, très bien mangé. Ils avaient faim. En vrai, ce midi, c'était oufissime. Et ils ont beaucoup mangé. Donc, ça, c'était bien parce que comme ça, je n'avais pas à chaque fois d'enlever à essayer d'enlever toute la nourriture et tout. Franchement, c'est trop chiant à chaque fois. Quand ça se bouge et l'eau est extrêmement chaude. Elle est brûlante à chaque fois. Après, j'ai le goût des doigts qui est tout rouge. Je ne vous verrai pas avec la lumière. Mais c'est très, 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 très difficile. Des fois, quand il faut mettre le bras, que ça te brûle littéralement. Ce n'est pas de l'eau à 30 degrés, quoi. On est plus sur du 60, 70 degrés. Et vraiment, ce n'est pas... Voilà, ça fait mal. Bref, on s'en fout. J'ai repris la lecture, je vous avais dit, avec Kindle, patati patata. Et j'ai commencé... Enfin, en fait, j'ai lu le livre Les Dames de Marlowe, Enquête, Mort Compte Triple. Par contre, je ne connais pas du tout l'auteur. Je suis sincèrement désolée. Vous aurez, en fait, la photo de la couverture du bouquin. C'est donc un cozy mystery. Et il était absolument incroyable. C'est la première fois que je lisais un cozy mystery. Et franchement, on ne s'ennuyez pas. J'ai trouvé que c'était quand même plus mystery que cozy. Mais ce n'est pas non plus du polar ou du thriller. Donc, c'était quand même vraiment très, très chouette. Il y a quand même ce gros côté cozy, bien sûr, heureusement. Mais c'était quand même très, très mystérieux. Franchement, je ne m'attendais pas du tout au dénouement. Donc, j'ai été vraiment, vraiment ravie. Et puis, je me couchais tard à chaque fois. J'étais en mode, non, mais il se passe un truc de fou. Je veux savoir. C'est vraiment du page-turner. Je vous le conseille à 10 000 %. Les Dames de Marlowe, Enquête, Mort Compte Triple, c'est quoi ? Eh bien, c'est une petite mamie, Judith Potts, qui a 77 ans. Et qui, un soir, trouve qu'il fait un petit peu trop chaud. Et du coup, elle va se baigner nue dans la tamise. Oui, parce que Judith, elle est comme ça. Franchement, son caractère est extraordinaire. Elle est très, très solitaire. Néanmoins, elle arrive quand même à se lier d'amitié avec deux autres femmes qui ont une toute autre vie qu'elle. Donc, elles ont vraiment trois femmes, trois vies. Et c'est vraiment une très, très belle amitié. Et en fait, Judith Potts, ce soir-là, entend son voisin, en fait, qui s'appelle Stéphane Denroudi, crier non. Et ensuite, un coup de feu. Donc, tout de suite, elle appelle la police qui envoie un officier sur les lieux. Mais cet officier ne trouve absolument rien d'anormal. Judith en est totalement persuadée. Pour elle, son voisin a été tué. Et par la suite, elle va donc mener l'enquête. Et ça va la mener sur tout ou plein de pistes. Et justement, une belle amitié. On voit aussi le manque de moyens et le peu de moyens, surtout qu'à la police. Ça, je pense que ça doit être dans beaucoup de cosy-misteries. En attendant, c'est une très belle aventure. Et je peux vous dire qu'honnêtement, je ne m'attendais pas parce que ça allait de rebondissement en rebondissement. Et j'ai adoré ma lecture. Encore une fois, je lis tout, moi, sur liseuse. Donc, honnêtement, je ne peux pas vous dire le nombre de pages qu'il y a, etc. Parce que je crois que tout dépend selon les caractères, si c'est plus gros, plus petit, etc. Sur ma liseuse. Mais voilà, si jamais vous avez un abonnement Kindle ou Kobo, je vous invite fortement à le lire puisqu'il est sur les deux abonnements. Ensuite, j'ai lu un autre cosy-misterie. Ouais, parce que du coup, j'étais totalement lancée. Encore une fois, je vous mettrai la couverture ici puisque je vous rappelle que je n'ai pas les bouquins en physique. Je lis tout en liseuse. Dans la saga Les Enquêtes de Julie. Et j'ai lu Le Macaron Meurtre. Alors là, par contre, vous voyez, si je peux faire une différence entre celui que j'ai lu avant et celui-ci. Celui-ci, beaucoup plus cosy que mystery. En réalité, si on devait résoudre uniquement l'enquête, on aurait 40 à 50 pages dans le bouquin. Et honnêtement, le meurtrier se devine extrêmement vite. Bon, ce n'est pas grave. En attendant, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. C'était très cosy. De quoi ça parle ? Eh bien, c'est Julie qui s'est installée tout récemment dans une ville qui s'appelle Berloque et qui a ouvert son magasin de pâtisserie sans gluten. Et entourée, en fait, de Flo, qui est donc sa petite sœur, de Rose, qui est donc sa mamie, ainsi que Eric, qui est son salarié. Ils vont mener l'enquête puisque un soir, quand elle a fait un atelier pour faire des macarons, eh bien, un des participants décède d'une crise cardiaque. En réalité, ça peut paraître totalement, presque anodin et mort totalement naturel puisque à 50 ans, ça peut arriver. Sauf que Julie en est totalement persuadée. Il n'est pas mort naturellement. Il lui est arrivé quelque chose. Je vous laisse après découvrir la suite. Bon, ça se lit très rapidement, encore une fois. Mais j'ai beaucoup quand même aimé ce côté cosy parce que voilà, on en apprend davantage sur la vie de Julie. On en apprend aussi davantage par rapport à son commerce, par rapport aussi à sa voisine de devant, en fait, qui, elle, a un magasin de lavande. On en apprend un petit peu sur tout le monde et je trouve ça vraiment cool. Après, effectivement, le mystère passe clairement au 15 000ème plan. Mais à froid comme ça, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture au point quand même de me coucher à plus de minuit pour savoir quand même tout le dénouement parce que j'avais quand même envie de le savoir, même si je l'avais deviné. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé cette lecture. Et je pense que je ne vais pas tarder d'ailleurs à lire le top 2 qui est le Karma Carnassi, je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement, super, super cool. Une très bonne lecture. Ça se lit très vite. Très souvent, il n'y a pas beaucoup de pages non plus. Donc voilà, je vous conseille également. Et en ce moment, je suis en train de lire Le Pays des Comptes, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. Je sais l'auteur puisque j'ai la petite miniature là. Enfin, j'ai la première de couverture. Je vous la mettrai quand même affichée à l'écran en couleur parce que c'est quand même beaucoup plus joli. Donc là, j'ai lu 62%. Encore une fois, je ne peux pas vous dire le nombre de pages exactement qu'il y a dedans. Mais ça, c'est donc un livre que je voyais beaucoup, 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 en fait, quand j'allais à Cultura ou autre. Je trouvais à chaque fois la couverture beaucoup plus belle. Alors, ce n'était pas celle-ci. Ça, c'est une autre édition. Normalement, il y a juste l'espèce de sortière là, tout de violet. Mais franchement, la couverture là était vraiment très, très belle. Mais encore une fois, différentes éditions, ce n'est pas non plus toujours évident. Moi, je ne comprends pas grand-chose. Mais Le Pays des Contes, c'est plutôt sympa. C'est du jeunesse fantastique. Alors, c'est vrai que je pense que la moite, il y a 10 ans, aurait beaucoup plus apprécié cette lecture parce que ça reste du jeunesse. Mais là, il s'est passé un truc dans le dernier ou l'avant-dernier chapitre que j'ai lu. Et j'ai trouvé que les enfants, donc Alex et Connor, qui sont des jumeaux de 12 ans, le garçon, donc Connor, a eu une réaction vraiment adulte. Et j'ai bien aimé, en fait, à ce moment-là, la réaction qu'il a eue. Et je me suis dit, finalement, il n'est peut-être pas si gamin. Et donc, j'ai beaucoup plus aimé et je commence un peu plus à aimer ma lecture maintenant. Mais c'est vrai que ça reste du jeunesse. Voilà. Je pense que je vais me faire cette saga parce que je crois qu'elle s'y tome doucement, mais sûrement. Voilà. Mais je lirai quelque chose de quand même plus adulte à côté parce que, voilà, des fois, ils ont des réactions. Ça va. Honnêtement, à leur âge, j'aurais eu la même réaction. Mais ils sont toujours un petit peu en train de se chicaner et tout. Bon, après, c'est leur caractère, c'est leur personnalité. Ils sont jumeaux. Mais, bon, voilà, c'est un peu... Ça me fatigue un petit peu. Néanmoins, je trouve que les descriptions qui sont faites des univers sont absolument hyper immersives. J'adore, j'adore, j'adore. Je me sens bien quand je lis ce livre. Je me dis, moi aussi, j'aimerais bien aller au pays des contes. C'est l'histoire, en fait, de Alex et Connor, qui ont douze ans et qui, du jour au lendemain, en fait, se retrouvent dans le pays des contes. C'est un livre, en fait, qui leur a été laillé, donné par leur grand-mère puisque, quand ils étaient plus petits, ils passaient de très, très bons moments chez leur grand-mère qui, justement, leur racontait des contes avec leur père qui est malheureusement décédé il y a quelques mois. Et donc, ce livre, en fait, leur rappelle énormément de souvenirs et du jour au lendemain, en fait, ils se retrouvent dans le pays des contes, voilà. Et, en fait, il va y avoir toute une histoire de quêtes et compagnie pour forcément rejoindre leur monde normal, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt sympa. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à une quête ou quoi. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne lis pas les résumés. Honnêtement, moi, je me fiche juste, en fait, aux vidéos Booktube que je peux lire, enfin, que je peux voir, en fait, que je peux regarder. Et selon, en fait, le résumé qu'en fait la personne, je me dis oui ou non. Voilà. Donc, je suis désolée, du coup, si je résume très, très, très mal. Mais ce n'est pas du tout à mon habitude, en fait, de raconter, en tout cas, des livres. Mais voilà, j'ai lu 62%. Je suis au chapitre, si jamais il y en a qui se demandent, au chapitre 14. Voilà. Et je crois qu'il y en a 29, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est hyper bien fait, hein. Comment je montre ? Voilà. Vous verrez à l'envers, mais c'est hyper bien fait. Je vois tous les chapitres. Il y en a 24, donc il m'en reste 10. Il me reste, donc, 10 chapitres. Et donc, là, si jamais vous voulez savoir, j'ai lu 180 pages en 289. Mais je ne sais pas s'il y a réellement 289 pages, puisque c'est selon, en fait, la grosseur, en fait, de ma police et tout. Et en fait, tout en haut, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a marqué, en fait, le nombre de pages qu'il me reste dans mon chapitre. Donc ça, c'est pratique. Là, il me reste, enfin, j'en ai 12, en fait, à lire. Voilà. En fait, je ne me mets jamais, enfin, je ne coupe jamais en plein milieu d'un chapitre. Ça me stresse, sinon. Je ne peux pas. Quand je commence un chapitre, il faut absolument que j'aille jusqu'au bout, parce que sinon, je suis totalement perdue. Quand je reprends, donc, voilà, je n'arrive plus à être dans le truc, quoi. Donc voilà, pour l'instant, c'est une bonne lecture. Je passe à un bon moment. J'ai hâte, justement, de le terminer. Je pense que ce sera d'ici demain, quelque chose comme ça. Donc d'ici mardi, je le terminerai et j'ai hâte, du coup, de reprendre une enquête de Julie. Un petit Cosi Mystery, ça va me faire le plus grand bien. Et ouais, je vais essayer, en fait, de ne pas lire trop de sagas en même temps, mais d'avancer un peu celles que j'ai pour, voilà, ne pas non plus, en fait, oublier ce qui s'est passé. Parce que je suis dorée, clairement, et j'ai peur de tout oublier après, par la suite. C'est fini un petit peu pour le petit point lecture. Promis, ça durera beaucoup moins longtemps par la suite, parce que du coup, je viendrai plutôt au fur et à mesure. Mais j'avais encore, enfin, j'avais très, très envie, en fait, de vous parler de mes premières lectures. Tout de même, on me dit que si jamais vous pouvez aimer, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, les enquêtes de Julie sont dans l'abonnement Kindle. Je ne sais plus, par contre, s'ils sont dans le Kobo Plus. Je ne sais plus, bref. Mais en tout cas, ils sont dans le Kindle, ça, c'est sûr. Et en termes de colo, je suis donc dans le En s'envole, en ce moment. J'ai commencé un coloriage rapidement, très rapidement, même. Vous le verrez à l'envers, mais on s'en fout. C'est Réponse, voilà. Je ne dis pas du tout pourquoi. Hier soir, j'ai ouvert mon bouquin. Je me suis dit, bah tiens, Réponse, en fait, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Et comme j'ai tous les combos couleurs, c'est pratique. Donc voilà, je suis en train de faire la petite Réponse. Et comme là, je vais couper. Et puis du coup, je vais démarrer un live sur Twitch. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir faire Réponse. Je vais peut-être même terminer Réponse. On ne sait jamais parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, il est 14h un petit peu passé. Et je pense que je vais stimuler jusqu'à au moins 16h30, 17h. Pas jusqu'à 18h parce que ça fait beaucoup trop long. Et après, j'aimerais bien avoir une petite heure pour me poser. Continuer un petit peu à arranger mon appartement. Enfin, deux, trois petits trucs. Et lire surtout un petit chapitre quand même. Parce que je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas eu le temps ce matin de me poser. Donc voilà, comme ça, ça me fera le plus grand bien. Et puis voilà, comme ça, je pense que je vous reprendrai. Peut-être soit d'ici ce soir, soit d'ici demain matin. Quelque chose comme ça, histoire de vous donner des nouvelles. Et vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça. Hello, on est mardi en fin de journée. J'ai des petits mecs qui sont en train de prendre leur douche ensemble. Je voulais vous prendre histoire de vous donner quelques petites nouvelles aujourd'hui. J'ai bien l'avancée en tout cas sur mon livre. Vous savez, c'est Le pays des comptes, le sortilège perdu de Chris Colfer. Je suis désolée, nous avons le soleil qui s'invite aujourd'hui. Ça fait un petit peu du bien en vrai qu'il soit là. Donc je cite à 85% de lus. Et en fait, il me reste juste trois chapitres à lire. Donc je pense, j'espère en tout cas vraiment que ce soir, il sera terminé. Et d'ailleurs, ce soir, je vais tester une nouvelle forme, on va dire, de live sur Twitch. Ça va être des chill with me. Donc soit je colorise, soit je lis. Mais le but étant en fait de mettre un chrono. Et en fait, je ne parlerai pas du tout pendant ce temps de chrono. Ce sera vraiment très tranquille, très chill. Parce qu'il est vrai que quand je fais mes lives en fait actuellement, les lundis et les jeudis après-midi, eh bien, je suis tout le temps, tout le temps en train de parler pendant plusieurs heures. Et c'est vrai que, en vrai, quand il y a un blanc, je me sens toujours un petit peu con. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Et du coup, je suis en mode mince. Mais qu'est-ce que je peux te dire et tout pour meubler ? Du coup, là, voilà, enfin, ce soir, ce sera différent. On aura un petit chrono, vraiment, on se focus. Alors, vous n'êtes pas obligé de colorier ou de lire. Vous pouvez aussi avancer sur vos devoirs, sur du boulot et tout que vous avez. On se focus. Et puis après, on a 15, 20 ou un petit peu plus de temps, on va dire, pour débriefer ensemble. Et je pense que ça peut être méga, méga cool. On se dit, ben voilà, j'ai fait telle chose. J'ai avancé tant de pages. Enfin, vous voyez un petit peu le genre du truc ? Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ça existe déjà, bien sûr, sur la plateforme. Je n'avente absolument rien. Juste, ben, j'avais trop, trop envie, en fait, de, comment dire, d'essayer ça. Et puis, ben, du coup, si ça ne me plaît pas, ben, ça ne me plaît pas. Tant pis, je n'en referai pas. Et en plus de ça, j'ai acheté un overlay, parce que normalement, bon, là, du coup, je ne fais rien, en fait, quand je suis sur, comment dire, quand je suis sur YouTube. Mais grosso modo, voilà, j'ai fait toute une sorte d'overlay un petit peu plus différent. Enfin, je l'ai acheté celui-ci, par contre. Voilà. Et, ben, du coup, voilà, comme ça, j'ai fait tout un petit truc assez sympathique. Mince, je me suis trompée. Voilà, il est là. Voilà, j'ai essayé de faire ensemble que ce soit un petit peu plus sympa, puisque, ben, c'est vrai qu'en fait, je n'avais jamais acheté d'overlay. Et, ben, je trouvais ça un petit peu plus sympa. Et c'est vrai que la DA de ma chaîne, donc la direction artistique de ma chaîne, c'est surtout tout ce qui concerne les sirènes et compagnie. Donc, voilà, évidemment, Ariel Forever. Et au niveau coulo, ben, du coup, je n'ai pas fait grand-chose. Ben, j'ai fait réponse hier, mais je ne sais plus du tout si je voulais montrer ou pas. Mais en tout cas, en live hier après-midi, on a avancé réponse. Elle est là. Mais il me semble que je voulais montrer. Voilà. Donc, vous la voyez à l'envers. Voilà. Mon luminance, ça fait des trucs complètement dégueulasses, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait, what Milan, que je n'ai pas tenu un crayon dans les mains. Donc, du coup, je ne sais plus du tout comment est-ce qu'on fait. Mais bon, ce n'est pas grave. En vrai, des réponses, il y en a quatre ou cinq déjà dans ce bouquin. Et plus toutes celles que j'ai dans mes autres livres. Donc, clairement, je ne vais pas me plaindre si j'ai une réponse qui n'est pas parfaitement parfaite. Voilà. Donc, ouais, je pense que ce soir, du coup, je vais terminer ce petit colo. Et puis, si jamais je vois que j'ai terminé ce colo, je vois si j'ai la motivation d'en commencer un autre. Ce qui, je pense, ne sera pas du tout le cas. Puisque, honnêtement, j'aime bien colorier, mais pas plus d'une heure par jour maintenant. Franchement, j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien, voilà, je n'ai pas envie de plus. Et donc, je pense qu'après, pendant mon live, je bifurquerai, en fait, sur de la lecture. Je pense qu'à un moment donné, je vais finir par lire. Puisque ce sera de 20h30 à 22h30, voire 22h45. Donc, je pense que ça nous laissera quand même au moins deux, trois sessions de 30 minutes pour pouvoir papoter. Pour pouvoir se concentrer, pardon. Donc, ouais, franchement, il ne faudra pas autant de temps, en tout cas, pour faire la réponse. Une heure facile, et après, ça s'arrêtera là. Et puis après, je pense que ça me laissera le temps de lire un petit chapitre. Et puis, à mon avis, de dire au revoir à tout le monde. Et puis, d'aller au dodo. Et puis, du coup, de terminer les deux chapitres qui me restera. Franchement, j'ai hâte de le terminer parce que je vous avoue quand même que c'est un petit peu long. J'aime bien ma lecture, mais en fait, je suis tellement en manque de Cosy Mystery que je ne fais que ça, que ça, que ça, de penser à des Cosy Mystery. Du coup, j'ai qu'une envie, c'est de terminer ce bouquin pour pouvoir commencer le tome 2 des Enquêtes de Julie, le karma carnassier. Vraiment, ça me bouffe comme ça. J'ai trop envie. Bref, donc voilà un petit peu pour les nouvelles d'aujourd'hui. J'ai travaillé aussi ce midi, ça s'est très bien passé. Et puis, Mathéo a été un petit amour aujourd'hui. Donc, voilà, parfait. Demain, je ne travaille pas. Demain, j'ai Mathéo également toute la journée. Donc, voilà, ce sera une petite journée toute tranquillou bilou et je ne stream plus, du coup, les mercredis. Moi, je reviens que le jeudi. Donc, voilà. Et puis, après, jeudi. Jeudi, franchement, j'ai hâte. Mais voilà, franchement, j'ai hâte de finir mon bouquin, de vous dire que je l'ai terminé et de vous dire que j'ai commencé mon autre livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouvera demain. Hello, je vous reprends. On est donc jeudi. Je viens de terminer mon service. Donc, je m'attèle tout de suite à mon petit moment rush de vlog pour la journée. Je ne vous ai pas pris hier puisque, eh bien, le mercredi, de un, je ne travaille pas et de deux, du coup, je garde Mathéo à 100%. Et voilà, on a profité en vrai de la dernière journée de beau temps qu'on avait pour ses prochains jours parce que clairement, c'est n'importe quoi. Maintenant, c'est le déluge sur le déluge. Donc, franchement, voilà, on en a profité le matin pour aller se promener comme tous les matins depuis qu'il est né. On va se promener, à part quand il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, j'essaye au moins de le faire sortir, qu'on découvre et tout, plein, plein de trucs. C'est un peu plus chouette. Et après l'après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Après le goûter, on a été flâné à Cultura. J'avais trop, trop, trop envie d'aller à Cultura pour flâner. Voilà, bien que je ne lise qu'en liseux, j'avoue quand même que j'aime bien aller voir les bouquins. J'aime bien aller lire les résumés et tout sur les livres. Et du coup, j'en ai profité pour faire ça. Et j'ai également acheté deux bouquins à Mathéo. Je vous les montre, sait-on jamais ? Peut-être qu'il y a des mamans qui passent par là et qui ne connaissent pas ces livres. Mais vraiment, pour nous, ça a été une vraie révélation sur tout cela. Donc, ces promenades dents. Je vous prends celui-ci parce qu'il est en bon état. Je l'ai acheté hier, sinon les autres sont absolument tous déglingués. Parce que Mathéo n'arrête pas de les lire. C'est incroyable. Il les adore. C'est impressionnant. Ça et les petits livres Disney, c'est vraiment son kiff, kiff, kiff. Donc, celui-ci, c'est promenade dans les prés. Et vous voyez, c'est vraiment chouette. Et je peux vous dire que ça, ça, ça occupe un gosse pendant plusieurs dizaines de minutes. Et c'est absolument génial. Voilà. Franchement, ces livres, je les trouve hyper qualis. Il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, c'est ça qui est hyper pratique aussi. Bébé montre tout. En tout cas, le mien montre tout ce qui peut l'intéresser. Parce qu'il a l'âge, forcément. Quand il était petit, il ne le faisait pas. Et voilà. Il me montre. Je lui dis. Quand, par exemple, l'animal fait un son, comme juste avant, les grenouilles. Ben voilà. J'imite les grenouilles. Je fais pareil pour les canards. Après, c'est un petit peu plus difficile. Je ne connais pas le son des animaux. Voilà. Pareil ici. Voilà. Franchement, c'est hyper intéressant. Alors, autant celui-ci, il n'y a que des trucs qui se montent, qui se descendent et tout et tout. Autant il y en a d'autres, il faut tourner. Enfin, voilà. Il y en a plein, plein, plein des comme ça. Celui-ci, il n'y a rien. Ah, si. Il y a un petit truc là. Voilà. Trop, trop mimes. Et franchement, je trouve que ce sont des livres absolument magnifiques. En tout cas, moi, je les adore. Mathéo les adore. On commence déjà à en avoir une sacrée collection. Et il y avait plein, 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 plein de livres aussi sur Noël. Du coup, je lui ai pris ses petits bouquins. Regarde, c'est Noël. Donc, lui, je pense que c'est la même maison d'édition. Et peut-être que c'est la même illustratrice. Je ne sais pas. Mais par contre, là, il n'y a rien à faire. Mais voilà. Il y a un petit peu de texte. Et je trouve ça très joli. Mathéo aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous passe un peu les détails. Mais franchement, ça brille. Franchement, c'est trop beau. Et surtout, ça donne tellement d'inspiration pour les coloriages. Honnêtement, moi, très souvent, maintenant, je m'y inspire. Et voilà. Regardez. C'est trop joli. Vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Donc, par contre, celui-ci était plus cher. Il était à 14,95. Je trouve quand même que le prix est amusé. Mais bon, après, il y a tous les détails et tout. Donc, forcément, voilà. C'est son définition qui coûte plus cher. Et ceux-là sont au prix de 9,95. Donc, j'essaie de lui en prendre un ou deux par mois. Histoire un petit peu de compléter la collection, mine de rien. Et je peux vous dire qu'il commence à en avoir beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer d'ailleurs son tout premier. Bon, vous le voyez, il y a une vraie différence au niveau de l'état du bouquin. Donc, ça, c'était le tout premier qu'il a eu, Promenade dans la savane. Et vous voyez, comme c'est hyper sympa. Voilà, là, c'est un peu plus différent. Vous voyez, là, hop, on fait tourner avec l'eau pour les éléphants. Là, ici, on fait une course avec le guépard. Là aussi, du coup, ça tourne, forcément. Voilà, ça, ça a été le livre qui a fait qu'il adore. Donc, là, il y a les petits singes en haut. Donc, ça, c'est cassé. Normalement, ça se tient bien. Mais regardez ici, ma page. Voilà, ça reste un enfant. Hop, il faut juste que je remette un petit peu de colle. Puis voilà, ici aussi, du coup, ça se lève. Bon, franchement, voilà. Ça, c'est le livre qu'il lit le plus. Vous voyez, franchement, ils sont éclatés. Après, il ne prend absolument pas du tout soin de ses affaires. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne vais pas non plus lui en vouloir si après, je ne peux pas les revendre sur un vide grenier. Honnêtement, ce n'est pas du tout, du tout ce que j'ai envie de faire. Je me dis que si demain, je peux les garder pour un deuxième, eh bien, clairement, je garderai pour un deuxième parce que ça servira toujours. Même s'il n'est pas ultra beau, ce n'est pas grave. Il est toujours fonctionnel. On peut toujours bien regarder tout ce qu'il y a. Tout fonctionne et tout. Donc voilà, ça, c'était le premier qu'il a eu. Et puis maintenant, il en a plein, plein d'autres. On commence à faire une belle petite collection. De base, j'étais partie pour lui acheter des livres pour Noël. Mais il en a totalement décidé. Autrement, il voulait absolument les bouquins. Tis suite maintenant, ce n'est pas comme s'il en avait énormément à lire. Mais bon, vous savez, il faut toujours mille jouets, il faut toujours mille livres. Et puis en fait, ils ne font plus rien à la maison. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Au moins, je sais qu'il passera un petit peu de temps à les regarder. On passe du temps ensemble, surtout, à tout regarder, cheminer, maison, etc. Franchement, il est très curieux et je conseille plus, plus ses livres. Moi, je les aime beaucoup. Bref, j'ai assez blablatté quand même sur lui. J'avoue que moins des convenances, en vrai, sur le sujet enfant. Je suis tellement, tellement, tellement passionnée. J'aime tellement, tellement ça que voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis très heureuse quand même. Sinon, vous savez, je vous avais parlé, donc il me semble que c'était mardi après-midi, je vous avais parlé du coup d'un live Till With Me que je voulais faire du coup sur Twitch, ce qu'on a fait mardi soir et c'était exceptionnel. Vraiment incroyable. J'ai donc pu terminer mon coloriage de réponse que je vous avais montré. Et voilà, elle est là, donc toute simple, vraiment, des fois, il ne faut vraiment pas du tout se casser la tête. Et moi, je ne me casse pas du tout la tête, jamais, jamais, jamais. Ça n'a pas transpercé, si vous voyez du vert, notamment, c'est moi qui ai fait la cochonne avec mon pinceau. Mais sinon, voilà, petite réponse de fait, bien contente de l'avoir terminée. Je suis à deux colos dedans et donc ce livre est sorti hier, voilà, hier après-midi, donc trop, trop contente. C'est un très joli livre, c'est vrai que je ne vous avais pas forcément donné mon avis et tout, mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup plus même d'ailleurs que l'Histoire éternelle, personnellement. Mais voilà, après, c'est mon avis personnel, évidemment. Oh, il est trop beau celui-ci, j'ai presque envie de le faire, tiens. Mais, mais, walou, walou. Donc ça, on a pu terminer, le live était incroyable. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont passées, qui ont joué le jeu et tout, parce que c'était trop chouette, je vous dis, pendant ce live, on a eu trois sessions de 30 minutes, donc ça veut dire une heure et demie où on était au taquet, concentré et tout de ce qu'on faisait. Et donc moi, en une heure, j'ai donc deux sessions, j'ai terminé réponse, j'ai un tout petit peu pris dix minutes sur la troisième session pour finir, enfin, pour finir. Et ensuite, j'ai terminé mon bouquin. Voilà, j'ai terminé mon livre, mais avant de vous parler de mon livre, j'ai un petit achat livresque à vous montrer. Un achat livresque, on s'entend. J'ai acheté un carnet de lecture dans lequel, en fait, je peux noter toutes mes lectures, voilà. Toutes mes lectures avec un petit résumé que moi, je fais. Voilà, je sais si ce sont des coups de cœur, la note, etc. De quand à quand, ça a été lu. Donc là, je n'ai pas encore fait pour Le Pays des Comptes, Le Sortilège Perdue. Et là, j'ai commencé un nouveau livre. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Après, il y a plein de trucs en vrai qui ne me servent pas du tout. Ça, à la rigueur, c'est plutôt sympa. C'est ce petit calendrier où je note tout ça, tout ça. Est-ce que je peux lire quelle date, à quelle date ? Donc évidemment, ça se passe un peu de janvier à décembre. Est-ce que j'en rachèterai un à partir du mois de janvier ? Je ne sais pas du tout, franchement. Il faut avoir lu quand même, il faudrait lire 150 bouquins, quoi. Bon, j'en suis à quatre. Attendez, si je prends le calendrier. Où sont les calendriers ? Voilà, c'est tellement mal foutu. Je me fais tellement rageuse pour rien. Vous voyez, j'ai commencé donc à lire, moi, le 29 septembre. Et voilà. Donc là, on est ici, 14. Non, on est là, le 13. Voilà, donc en gros, pour l'instant, j'ai lu quatre livres. Non, je n'ai pas encore lu quatre livres, pardon. Pardon, pardon, je suis en quatrième, là. Oui, bon, franchement, 150 bouquins à l'année, c'est quand même assez énorme. Je ne pense pas du tout, du tout, que je réussirai à lire autant de livres. On verra d'ici la fin de l'année à combien de livres je suis. Mais vous voyez, vous pouvez mettre votre wishlist. Là, ce sont donc les lectures. Par contre, grosse faute d'orthographe, quoi. Je suis choquée de voir ça. Mais bon, bref. Livre que j'ai prêté, livre que j'ai emprunté, vous voyez, ça, ça ne me sert. Je ne trouve pas. Challenge lecture, ça ne me sert pas non plus. Et fiche de lecture, voilà, c'est là où je trouve que c'est un petit peu plus intéressant. Donc là, voilà, je commence. Donc là, ce sont les Dames de Marlowe, enquête, mort compte, triple. Les enquêtes de Julie Tom, le macaron meurtrier. Ça, c'est le pays des comptes, le sortilège perdu. Et là, la lecture que je suis en train de faire. Et justement, je vais vous en parler. Donc voilà, en tout cas, je le trouve super joli. Voilà, je le trouve vraiment très, très beau. Après, ça reste du truc Amazon. Donc, c'est la qualité Amazon. Mais franchement, je trouve que la première de couverture est absolument magnifique, divine. C'est ça qui m'a fait craquer parce que je sais qu'à la chaîne, il est bien ce livre qui en a fait aussi. Sauf que je les trouve tellement tristes en les voyant, les carnets. Mais impossible, en fait, de les avoir. Je les trouve trop badants. Donc voilà, je préfère avoir ça. C'est quand même un petit peu plus joyeux. Sinon, on repasse sur ma grosse tête. Et j'avais très, très envie de vous parler de mes lectures. Donc tout d'abord, j'ai terminé Le pays des comptes, le sortilège perdu, tome 1 de Chris Colfer. C'est une lecture, du coup, que j'ai faite sur ma liseuse en book, évidemment. Puisque moi, du coup, je n'ai aucun livre en physique. Et c'est un livre que j'ai aimé. Mais ce n'est pas non plus un coup de cœur ultime. J'ai bien aimé. Sauf que moi, le côté jeunesse est un petit peu trop dérangeant. Voilà, ils sont trop jeunes. Ils ont un comportement trop jeune pour moi. Ils ont des réactions trop gamins. Et surtout, ils s'en tirent tellement facilement. C'est trop, trop facile, en vrai. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup trop dérangée. Parce qu'autant ils peuvent s'en sortir, autant ça claque des doigts et ils ont la solution. Autant ça claque des doigts. Non, mais vraiment, c'est un petit peu trop facile. Après, j'ai quand même bien aimé comment le pays des comptes avait été abordé. C'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Puisque cette fois-ci, les princesses sont reines. Elles sont mariées. Il y a toute une histoire, justement. Donc, non, vraiment. Et puis, mariées, presque au point d'avoir des enfants, etc. Vraiment, voilà. On est à ce niveau-là. On n'est pas juste... Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais bref, ce n'est pas on retourne dans les histoires que l'on connaît déjà. On les connaît. Mais maintenant, c'est plus tard. Et je trouve ça assez sympa comment, justement, ça a été abordé. Après, voilà. Encore une fois, ils s'en sortent trop facilement. Parce que c'est une histoire de quête, etc. C'est plutôt bien amené. Même si on devine les trucs tellement à l'avance. Sauf une seule chose qui arrive tout à la fin. Et ça, je ne l'ai pas du tout, du tout vu venir. Vraiment pas. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Après, voilà. Je pense que je lirai quand même le tome 2 pour me faire un avis. Mais ça m'embêterait quand même de laisser la saga de côté. J'ai lu le résumé du tome 2. Il me fait autant envie. Par contre, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était la même chose que dans le 1, en fait. Ils s'en sortent vraiment facilement. Bon, ça reste du jeunesse. Donc forcément, forcément, il va falloir que je m'attende à ça. Mais bon, c'était sympa. J'aimais bien quand même le lire, mon petit bouquin. Faut pas dire. Mais voilà, pas tout de suite. Franchement, je n'y retournerai pas tout de suite dans le Pays des Comptes. Je vais quand même laisser passer quelques lectures entre temps. Là, du coup, j'ai commencé un nouveau livre. J'en suis à 46%. C'est donc les enquêtes de Julie Tom 2, Le Karma Carnassier. Je ne peux pas trop vous dire en vrai de quoi ça parle. Parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. En fait, à la fin du tome 1, on a le meurtre, en fait, du tome 2. Et je n'ai pas forcément envie de vous expliquer ou quoi. Comme du coup, ça se suit. Je me dis que ça m'embêterait un petit peu de vous spoiler le tome 2. Mais en tout cas, je suis très, très contente de retrouver Julie et toute la petite bande. Donc, sa petite sœur Flo, son salarié Eric, sa mamie Rose. Et puis, surtout, le capitaine Adinian. Vraiment, je veux absolument que ça se termine en romance, ce truc. Je veux que Julie et le capitaine terminent ensemble, clairement. Voilà. Moi, c'est ça, là. Je suis au taquet juste pour ça. Mais voilà. Encore une fois, c'est un cosy mystery qui est ultra cosy. On est toujours, en fait, en train de parler de la pâtisserie de Julie. On est toujours en train de parler un petit peu de la vie de tout le monde. Voilà. Et puis, le meurtre est toujours un petit peu mis en second plan. Voilà. Même 15 000e plan, comme toujours. Mais honnêtement, autant ça pouvait me déranger dans le tome 1 parce que je venais juste de sortir d'un cosy mystery, donc qui était une dame de Marlowe en quête, et où j'avais cette facilité de comparaison. Autant là, autant là, qu'est-ce que j'étais contente après le pays des comptes de retrouver toute cette petite bande. Il m'avait tellement manqué. Donc là, voilà. Je l'ai commencé hier et j'en suis déjà à 46%. Je vous avoue que j'aimerais trop le finir aujourd'hui. Bon, peut-être plus demain, mais j'aimerais vraiment le terminer parce que, je ne sais pas, en fait, quand je lis ces bouquins, je me sens tellement prise dedans que je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai envie d'en savoir plus un peu sur leur petite vie, comment est-ce que, justement, ça va se passer. Enfin, oui, j'ai envie de savoir les événements qui vont se passer dans leur petite vie et tout et tout. Donc, non, je trouve ça trop, trop cool. Voilà, je me suis vraiment, vraiment prise au jeu. Et pourtant, je ne pensais pas du tout que ça allait être quelque chose qui allait me plaire. Et pourtant, vraiment, j'aime énormément. Donc, voilà, je ne peux que vous conseiller les enquêtes de Julie. Si jamais vous aimez bien les Cosy Mysteries, c'est ultra cosy. Voilà, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et après, je pense que ma prochaine lecture, ce sera Blackwater, tome 1, puisque je ne fais que ça, en fait, de voir des vidéos YouTube dans lesquelles les YouTubeuses ne font que de parler de Blackwater. Donc, moi aussi, je vais enfin me mettre à Blackwater parce que ça me fait trop, trop, trop envie. Et puis, je crois que c'est un livre qui est assez rapide à lire. Donc, voilà, à voir à précision, je gênerai avec le tome 2. Mais vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui aime enchaîner trop les univers. J'aime bien laisser des livres, en fait, entre et peut-être me faire une petite lecture. Vous savez, des one-shots où il n'y a pas de suite. Genre, par exemple, je ne sais pas, moi, Sorcery of Sorn ou quelque chose comme ça. Parce que, bon, j'en entends aussi que, dis bien, j'ai trop, trop, trop envie de lire. Du Margaret Rodgersson. Donc, voilà. Bref, sachez qu'après, ce que je suis en train de lire, je lirai Blackwater tome 1. Mais je pense que je reviendrai vous voir pour vous en parler. Mais ça, en tout cas, voilà, je suis désolée de ne pas forcément plus vous en parler de ce tome 2. Mais je n'ai pas du tout, du tout, en fait, envie de vous spoiler. Puisque, bon, voilà, ce serait trop, trop, trop nul de vous faire un petit résumé. Mais sachez qu'on a encore la petite vie de Julie et toute la petite compagnie. Donc, voilà, trop, trop bien. Je trouve que c'est vraiment des lectures doudous. On se fait un petit chocolat chaud. On se met dans un petit plaid, là. Et puis, on est trop, trop. Bref, c'est tout ce que j'avais un petit peu à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que je vous retrouverai demain. Demain, on sera vendredi. Oui, je trouverai un petit temps, je pense, en fin de journée pour pouvoir vous prendre, vous vloguer. Et puis, voilà, de toute façon, moi, en barre d'informations, je vous mettrai tout, 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 tout ce dont je vous parle. Même les liens des bouquins, etc. Si jamais vous êtes intéressés à les acheter en physique, voilà, je vous les mettrai. On met toujours tout en barre d'infos, d'ailleurs. Donc, voilà, n'hésitez pas à la dérouler si jamais ça vous intéresse. Bref, je m'arrête là pour ce petit rush. Et puis, du coup, je vous retrouverai un petit peu plus tard. Hello, on est samedi matin. Je vous retrouve malheureusement complètement malade. J'espère au moins que vous, de votre côté, ça va un petit peu mieux. Si jamais j'ai mon petit bout de chou, évidemment, le papa dans le coin. Donc, s'il y a du bruit, c'est tout à fait normal. Je voulais vous prendre histoire quand même de clôturer ce vlog et pouvoir après faire le montage et le mettre en ligne durant le week-end. Avant toute chose, du coup, j'ai fait un petit peu de coloriage et je fais un petit peu de mystère. Voilà, puisque malheureusement, je n'arrive pas à reprendre le colo. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je suis un petit peu dégoûtée. Je vois le colo et je me dis, oh non, flemme et tout. Alors, du coup, je fais du mystère. Ce n'est pas forcément ce que j'aime le plus faire. Mais en vrai, ça détend beaucoup. Et puis, ça me permet quand même de faire des petites choses avec mes dix doigts. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, on est dans le tome bestiaire. Voilà. Et j'ai également commencé à faire les traits noirs. J'ai terminé les traits noirs. Je n'ai plus qu'à le mettre en couleur de Dumbo, juste ici. Donc, voilà. Je n'ai plus qu'à le colorier. Je pense que je vais faire ça ce soir. Ce soir, il y a la Star Academy. Donc, je pense que je vais regarder. Et en même temps, je vais faire ça. Ça me fait du bien, mine de rien. Heureusement quand même que le mystère est là. Puisque c'est vrai que malheureusement, je n'arrive absolument plus du tout à colorier. Et je suis un petit peu dégoûtée. Mais je pense que je vais faire un petit peu de mystère pendant quelques jours. Et puis ensuite, après, je vais revenir dans une espèce de phase Disney. Puisqu'il y a toutes les nouveautés qui sortent là en ce moment. Donc, voilà. Prochaine nouveauté, normalement, c'est le grand classique de Tracy de Souza. Je ne sais pas encore si je vais le recevoir en avance de la part d'achète. Ou si j'irais en magasin le prendre. Voilà. Je ne sais pas encore. Il est censé sortir fin octobre. Et de base, il était prévu donc mi-octobre, fin octobre, début novembre. Et là, il est revenu à fin octobre. Bref. Je ne sais pas trop en vrai ce qui se boutique avec ce bouquin. Mais soit, j'ai quand même un petit peu hâte de le voir quand même. Je suis très curieuse. Je n'ai pas regardé de présentation ou quoi. J'ai vraiment envie de le découvrir sur l'instant. C'est maintenant ce que je fais avec tous les bouquins. Puisque à chaque fois que je regarde une vidéo de présentation, je n'aime pas le livre. Et une fois que je l'ai entre les mains, je l'adore. Voilà. Donc, bon. Je préfère maintenant me faire mon propre avis une fois que j'ai le livre entre les mains. Et ensuite, pour parler du livre, j'ai terminé les enquêtes de Julie, tome 2, Le Karma Carnatier. J'ai adoré ce livre. Je n'ai pas forcément trop envie de vous en dire parce que je n'ai pas trop trop envie de spoiler le truc. Voilà. Mais en tout cas, j'ai très, très, très hâte de lire le tome 3. Vous voyez juste ici que nous avons fait une réclate hier soir devant Thor. Oh là là. Et j'ai commencé du coup un nouveau livre qui s'appelle Blackwater, tome 1, la crue. C'est une saga de 6 tomes. Et pour l'instant, j'ai lu le prologue ainsi que le chapitre numéro 1 hier soir. J'adore. C'est totalement dans la saison d'Halloween. Vraiment, je trouve ça hyper, hyper intrigant. Je pense que je vous en dirai un petit peu plus dans le prochain vlog puisque là, voilà, je suis vraiment au tout tout début. Du coup, je ne peux pas trop trop vous en dire. Histoire de spoiler des trucs ou pas. Mais pour l'instant, c'est un bouquin que j'aime énormément. Je le trouve très, très, très intéressant. Très intriguant même d'ailleurs. Donc maintenant, à voir la suite. C'est un tout petit livre. J'ai déjà lu 23% en lisant le chapitre 1 et le prologue juste avant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chapitres. Je vais regarder ça. En effet, si j'ai bien compté, il y a 12 chapitres. Et moi, j'ai 151 pages dans mon bouquin. J'en ai déjà lu 36. Donc vraiment, ça va aller ultra, ultra vite. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette lecture. Et je pense qu'après ça, soit je me fais un one-shot comme Sorcery of Sands. Ou alors, je commence une trilogie comme Hadès et Perséphone. C'est très marrant parce que pour la petite histoire avec Hadès et Perséphone, c'est une abonnée qui me l'a conseillée en fait sur Twitch. Et c'est qu'après en fait, en écoutant des revues de booktubeuses qui parlaient comme quoi il y avait des petites scènes de coqueux. Et j'étais là, mais moi, je ne voulais pas des coqueux. Donc à voir en fait si ça me plaît ou pas. Si ça ne me plaît pas, tant pis. En fait, je ne continuerai pas la trilogie. Mais si ça me plaît, pourquoi pas. Et puis après, voilà, je vais essayer de faire un tournant comme ça dans mes livres. Peut-être après reprendre Le Pays des Comptes. Un petit tome encore des enquêtes de Julie. Un autre tome de Blackwater. Et voilà, histoire un petit peu de tourner, d'avancer dans mes trilogies, slash saga. Et puis voilà, comme ça au moins, j'ai toujours un petit peu en tête ce qui s'est passé précédemment dans le bouquin et tout et tout. Je pense que ça peut être une bonne stratégie de faire ça comme ça. Comme moi, je reviens petit à petit dans le monde de la lecture. Je pensais que je n'avais pas du tout de mémoire. Et en fait, je ne me souviens pas de tout. Mais on va dire des grandes lignes du livre. Et je pense que c'est déjà largement suffisant. Voilà. Donc écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'ai énormément aimé le tourné. J'espère que vous aussi, il vous aura plu. J'essaie de reprendre un tout petit peu le Diamond Painting. Je pense que j'essaierai de vous filmer un petit peu de Diamond Painting pour la semaine prochaine. Histoire parce que j'ai très envie de terminer en fait les toiles que j'ai en cours pour passer à d'autres toiles. Voilà. Donc je pense que, ben voilà, j'essaierai de tourner un petit peu entre mes trois loisirs parce que j'adore faire tout ça. Et je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que maintenant, mon rythme de colo a totalement diminué. Mais je trouve que ce n'est pas plus mal. Bref, je m'arrête là pour ce vlog. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mettre un petit pouce bleu et tout, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao, ciao.